Pour rejoindre 20h, madame, messieurs, bonsoir. A la une ce soir, Vital Caméré prend les commandes à l'économie. L'ancien président de l'Assemblée nationale est attendu sur les prix des biens et services qui ont pris de l'ascenseur sur les marchés. Jean-Pierre Bemba Gombo à la Défense nationale, le nouveau vice-premier ministre, n'a pas des minutes à perdre. Le pays est attendu, le pays est attaqué par les forces étrangères. Moanga Choutchou reconnaît les munitions retrouvées dans sa résidence. Il avait obtenu l'autorisation du gouvernement pour se protéger contre le rebelle M23, l'élu du Nord Kivu, et passé aux aveux devant la haute cour militaire. Et puis, une nouvelle attaque terroriste dans la cité des Moisseaux, en territoire de Massy, si c'était hier. Les combats ont provoqué des dégâts collatéraux et des déplacements des populations. L'armée dénonce dans un communiqué l'attitude du pouvoir de Kigali à défié la communauté internationale. C'est tout pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité. Le Rwanda continue à renforcer ses troupes en équipement sur le sol congolais. Hier, le M23 a attaqué la cité des Moisseaux. C'est à Massy, si c'est au Nord Kivu. Plusieurs familles ont fui les combats, abandonnant leur maison. Fidèle aux violations constantes et à la non-observance des engagements souscrits, le Rwanda continue de distraire la communauté internationale et d'acheminer des renforts en troupes et en équipements en République démocratique du Congo. Restés dans la posture d'agression, son armée, les forces de défense du Rwanda et leurs supplétifs du M23 ont attaqué, c'est mardi 28 mars 2023, la cité des Moisseaux en territoire des Massy-Sy, malgré les déploiements de la force régionale. Les combats, encore en cours, ont provoqué des dégâts collatéraux et les déplacements de populations. L'attitude de l'armée rwandaise démontre clairement la détermination du pouvoir de Kigali à défier la communauté internationale et à ne pas respecter les recommandations ni de l'Union africaine, encore moins de la communauté de l'Afrique de l'Est à laquelle ces pays appartiennent. Contre vents et marées, les forces armées de la République démocratique du Congo s'emploient à tout mettre en œuvre pour en finir une fois pour toutes avec les aventures des RDF et des terroristes du M23 RDC. Communiqué signé Njike Kaiko Guillaume, lieutenant-colonel. Les armes retrouvées dans la résidence du député national Mwanga Chuchu sont à lui menacés par le M23, ce dernier dit avoir obtenu l'autorisation du gouvernement de l'époque. Récit de l'audience avec Marie Calang. À sa sixième audience tenue ce mardi 28 mars 2023 à la prison centrale de Makala dans l'affaire du député national Edouard Mwanga Chuchu, la haute cour militaire a entamé l'instruction au fond en posant la question aux prévenus à propos des 42 munitions de guerre que le service de renseignement a retrouvées le 3 mars dernier dans sa résidence lors de la perquisition. Le prévenu a reconnu ses munitions tout en soutenant qu'il avait sollicité et obtenu du ministère de l'Intérieur le port d'armes personnelles pour se protéger face à la rébellion du M23 dont il faisait l'objet de menaces. Aïe, c'était pour moi. Il y a eu des problèmes de l'église de Guadaleta. J'ai vraiment été parouche à cette rébellion. Et j'ai eu le souissant qui me menaçait. On n'est pas même pas donné le conseil tout seul. Le ministre m'a dit, il n'y a pas de problème. Écrit comme ça, vous voulez comment ? J'ai écrit, le ministre m'a répondu et m'a autorisé d'avoir signé le questionnaire. C'est tard que j'ai étudié la procédure jusqu'au moment où j'ai le souci. A propos du coffre-fort, saisi parmi tant d'autres objets dont l'ouverture pose problème, le prévenu a fait savoir qu'il n'est pas possible de l'ouvrir par clé. Les gens, ils nous désignent. Et j'ai dit à vous dire que le coffre-fort, saisi parmi tant d'autres objets, qu'on avait jamais utilisé les deux objets. Ils n'ont pas voulu l'écouter. J'ai demandé qu'on appelle pour les pousser de la même, la deuxième objets qui est restée. Ils ont révisé, ils ont amené déjà, ils ont tout cassé, ils n'ont pas pu entrer, ils n'ont pas pu entrer, ils n'ont pas pu entrer. Pour ce faire, la haute cour militaire a promis de requérir un expert en la matière, sinon procéder carrément à la casse du dit coffre-fort. Une opération qui doit être faite en pleine audience le mardi 4 avril 2023. L'actualité, le travail commence pour Vital Kameri, Peter Kazadi, Jean-Pierre Bemba Gombo, les nouveaux vice-premiers ministres ont officiellement pris les commandes à l'issue des cérémonies de remise, reprise organisée aujourd'hui. Toto Céleste, son. C'est désormais Peter Kazadi-Kakonde qui va chapeauter la vice-primature en charge de l'intérieur, sécurité et affaires coutumières. Le vice-premier ministre, ministre de l'intérieur, sortant Daniel Asselo-Okito, vient de céder son fauteil au vice-premier ministre et ministre de l'intérieur et sécurité, entrant Peter Kazadi-Kakonde. La cérémonie de remise reprise s'est déroulée ce mercredi 29 mars 2023 en la salle Virunga, au sein de cette institution. Le vice-premier ministre et ministre de l'intérieur, sortant, a encouragé son successeur dans ses nouvelles fonctions. Son successeur, qui vient pour pérenniser l'action du chef de l'État, a promis des marchés dans la même vision. La première séance du travail qu'il va avoir avec le dirigeant de son service nous permettra d'analyser avec eux les défis à relever à leur niveau en termes de qualité et de quantité, des effectifs, de la modernisation, de l'outil de travail. Pour lutter contre toutes ces carcasseries policières décriées par le peuple et les usagers de la route, Peter Kazadi verra à ce que l'inspecteur général de la police puisse renforcer son opérationnalité. Kinshasa, 29 mars 2023, le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo, a pris ses fonctions mercredi en reprise démocratique du Congo à l'issue d'une cérémonie de remise-reprise avec son prédécesseur Gilbert Kabanda. Je rends hommage au président de la République, Félix Antoine Tiseké de Tulombo, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Pour la confiance qu'il vient de placer à ma modeste personne, en m'énommant, vice-premier ministre en charge de la défense, a déclaré Jean-Pierre Bemba Gombo. Auparavant, le ministre de la Défense sortant a souhaité plein succès à son successeur en sa qualité de général à la retraite, donc réserviste. Dépendant de votre ministère, ma disponibilité est totale et permanente pour l'ensemble du programme auquel vous jugeerez ma contribution nécessaire. Remise-reprise à l'économie nationale entre le ministre des Finances Nicolas Kazadi qui, jusque-là, assume l'intérim et Vital Kaméry désormais, vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale. Les deux membres du gouvernement, SAMA2, se sont adressés aux membres du cabinet et aux cadres et agents de l'administration de l'économie nationale en présence du secrétaire général au gouvernement et celui de l'économie nationale. Nous devons travailler pour le bien-être de la population, a dit le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, Vital Kaméry. La série de remises-reprise amorcées ce mercredi permet aux nouveaux membres du gouvernement SAMA2 de prendre officiellement leur fonction. Au ministère d'État, ministère du Plan, c'est Judith Souminoua-Toulouka qui prend les commandes. Cette experte senior a plus de 20 ans d'expérience dans la gouvernance démocratique et consolidation de la paix. Pour piloter ce ministère technique, l'actuelle patronne sera secondée par Omanabitika Pascal comme vice-ministre, un leader du Maniema, élu député provincial pour le camp de l'Union Sacrée de la Nation. Pour Crispin Badou, ministre du Plan AI sortant, la nouvelle ministre d'État est une habituée de la maison pour avoir pris part active à toutes les réunions autour du PEDLT 145, l'un des programmes phares du président de la République, retenue sur la liste des dossiers saillants de la nouvelle équipe. Le vice-ministre et moi-même sommes conscients des défis à relever. C'est pourquoi nous tenons à vous féliciter pour le travail remarquable abattu pendant votre séjour à la tête de ce ministre militaire qui porte toute la charge, comme vous l'avez dit, de la préparation des outils de pilotage du procédure de développement de notre chère et de vos pays. Eustache Mouranzimou Bembe, permuté au ministère de la décentralisation, a pris le bâton de commandement. Il succède à l'ancien vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, qui avait la décentralisation dans ses attributions. Je voudrais d'ores et déjà vous dire que je m'inscris dans la continuité avec les plans d'action 2023-2025 afin de capitaliser les acquis ainsi que toutes les étapes franchies avec succès tout en nous invitant à en actualiser les aspects dépassés et les aspects pertinents. L'actuelle configuration du gouvernement rattache à la décentralisation les réformes institutionnelles. Le nouveau patron n'a pas manqué de remercier le président de la République et le Premier ministre pour la confiance renouvelée en sa personne pour continuer à servir le peuple. Edith Alakata, bonsoir. Bonsoir, Françoise Bouéla. On va rapidement faire une analyse sur les priorités dans certains secteurs. On commence par la Défense nationale. Jean-Pierre Bemba, nommé vice-premier ministre, il a quelques défis. Quels sont-ils ? Jean-Pierre Bemba Gombo est très attendu sur la situation qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il a lui-même à un moment donné été un chef militaire. Il a de l'expérience dans ce domaine. Il dispose des matériaux empiriques mais aussi intellectuels qui lui permettent de se poser les bonnes questions. Il se les poserait certainement comme la population s'est déjà posé ses questions. Il faudra rationaliser le commandement au niveau des forces armées dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Jean-Pierre Bemba connaît les hommes. Il faudrait bien donc que ces hommes-là prennent leurs responsabilités. Ce sont les hommes des troupes pour que, en priorité, la question de M23 appartienne à l'histoire. Mais après cela, il faudrait que toutes les forces négatives, les groupes armés qui écumulent la République démocratique du Congo, s'est aise à jamais, c'est une des responsabilités de Jean-Pierre Bemba. Et pour ce faire, il devra pouvoir se donner, je parle des moyens, mais tout cela, c'est le gouvernement qui va le faire. Sur ce point de vue, il devra compter sur le président de la République qui a dit que les questions des militaires, il laisse ça au commandement des militaires, mais les questions du social, de la famille ou des familles des militaires, c'est sa propre responsabilité, question de donner l'inquiétude qu'il faut aux hommes des troupes sur le terrain. Et Jean-Pierre Bemba-Gumbo peut bien compter sur le premier citoyen de la République. Voilà. Vital Caméré, qui vient à l'économie au moment où il y a surchauffe sur le marché, il a du pain sur la planche. Bien entendu, François Sboué, le panier de la ménagère a souffert depuis quelques mois. Je crois que Vital Caméré, qui a lui-même fait ses études dans cette question d'économie, dispose bien de connaissances bien évidentes. Son expérience va également l'aider pour trouver des solutions. Dans ce ministère très important pour la République, il faudrait rappeler que ce ministère est le garant des approvisionnements de la République, mais aussi la police des prix sur les marchés. Et Vital Caméré devra gérer l'offre et la demande pour que les prix sur les marchés soient maîtrisés. Il faudra que cette économie soit nationalisée. Les acteurs sont pour la plupart étrangers qui ont la maîtrise de l'économie nationale. Il faudrait donc qu'ils agissent sur ces secteurs. Pour réduire la dépendance à l'importation. Pour réduire la dépendance. Nous n'avons pas de banque congolaise, nous n'avons pas de gros importateurs congolais. Il faudrait donc qu'ils travaillent dans ce secteur. Il ne pourra pas le faire seul. Il faudrait que tout le gouvernement l'accompagne. Je crois que c'est la vision que partage le gouvernement Jean-Michel Samaloukonde. Un autre terrain brûlant, la tracasserie policière, la sécurité des biens et des personnes. C'est Peter Kazadi qui doit travailler dans ce secteur. Quelle perspective ? C'est un avocat rompu qui remplace un autre avocat. Le ministère de l'Intérieur, c'est un gros ministère. Je crois que les problèmes sont énormes dans ce secteur. Il y a dans l'intérieur du pays les questions d'affrontement des communautés. Il y a des problèmes des chefs coutumiers qui ne sont pas ceux de la lignée, qui sont imposés depuis Kinshasa. Et cela crée des frustrations dans l'intérieur du pays. Il faudrait assurer cette sécurité-là. Mais en plus de cela, il faudrait que les personnes et leurs biens soient sécurisés. Quand quelqu'un marche à Kinshasa avec de l'argent, avec les biens, il doit se sentir en sécurité, que ce soit le jour ou la nuit, que c'est lui, l'automobiliste qui est sur la chaussée, se sente en sécurité. Il ne faudrait pas que ce qu'on appelle les Koulounas à Kinshasa, qu'on appelle Maïbobo dans le sud Tivou, partout ailleurs dans les grandes villes, il se trouve hors la loi qui perturbe l'acquietude des citoyens. Et Peter Kazadi devra compter avec la police nationale congolaise, qui a besoin de réformes. Je crois que les réformes sont en cours, mais il faudrait plus de réformes pour que la sécurité des personnes et des biens et de leurs biens... Une police adaptée aux besoins de la communauté. Merci Edi Kachala et Edi Tchala Katala pour cette analyse. Poursuivons cette édition d'information. Le gouvernement Samaloukonde se prépare à déposer à l'Assemblée nationale le projet de loi portant prorogation de l'état de siège. Le texte a été adopté aujourd'hui. Je disais à l'instant que le chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde, a présidé une mini-réunion aujourd'hui à l'hôtel du gouvernement. Sujet évoqué, c'est le projet de loi portant prorogation de l'état de siège. Ce texte a été adopté au niveau du gouvernement. Reportage de Patti Tondango et de Julien Piana. La validation du projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces de Litori et du Nord-Kivu, l'unique point à l'ordre du jour de la réunion qu'a présidé le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde Kiengé, sur ordre du chef de l'état Félix-Antoine Tchisekédi-Tchilombo, c'est mercredi 29 mars 2023 à l'immeuble du gouvernement. Ce texte sera donc soumis à l'Assemblée nationale pour examen. Un point était inscrit à l'ordre du jour de la réunion de ce jour. C'est l'examen du projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national. La ministre et l'état, le ministre et la justice, a proposé la loi qui a été adoptée. Et dans les heures qui viennent, la loi pourra être envoyée à l'Assemblée nationale pour examen pour permettre de ne pas tomber dans la caducité du délai précédent et que le 15 jours de l'état de siège qui doit commencer dans la date prévue dans la loi. Au terme de cette réunion restreinte, nous avons donc adopté les projets de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national, prenant court à partir du 2 avril prochain. Cette réunion restreinte avec quelques membres du gouvernement s'est tenue dans le strict respect de l'article 48 et l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du gouvernement fixant les modalités de collaboration entre les présidents de la République, les premiers ministres et les membres du gouvernement, a conclu. Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement. Et puis cette modification de programme, le service d'information et de communication du commissariat général de la police nationale congolaise informe que la cérémonie de présentation officielle du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité et affaires coutumières, initialement prévue demain jeudi 30 mars 2023 à 11h15, est reportée à la même date, mais à 14h précise. Ce communiqué est signé Mavungu Mangoma Julien, commissaire supérieur, principal directeur et chef de service. Des soupçons sur l'existence d'un réseau de trafiquants d'organes humains, des experts se lancent sur cette voie pour mener des enquêtes avec autopsie des cadavres. Edi Tchala. Les corps sans vie trouvés par endroits dans les rues de Lubumbashi pourraient être la conséquence de l'activité insoupçonnée d'un réseau de trafics d'organes d'êtres humains. Patrick Kabeya, expert en lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme, indique quelques pistes aux autorités provinciales du Okatanga. Les crimes qui se font au niveau du Okatanga, en notre humble avis, il faut exhorter l'autorité provinciale à essayer d'examiner les morts. On doit faire l'autopsie. Après l'autopsie, on doit chercher à savoir la société qui fabrique des bâches ou des sachets où on met les cadavres dedans. Ce sont des bâches uniques. C'est très facile à chercher cela. Alors, après l'autopsie, nous devons chercher à savoir s'il n'y a pas de trafic d'organes. Est-ce que le rat, le foie, est-ce que les cadavres qu'on est en train de ramasser à Lubumbashi, ils sont embronnés du fort ? Il a profité également pour évoquer des cas de fugitifs qui ont maille à partir avec la justice congolaise et qui ont pris le large. Les institutions du pays, en l'occurrence, cette cellule des renseignements financiers, doit travailler de sorte qu'à avoir traçabilité des transactions et des activités des gens que nous avions acceptés dans notre pays comme leur seconde patrie. La conjonction d'efforts avec l'accompagnement de la cellule des renseignements financiers pourrait réduire sensiblement les mouvements de l'argent sale. Un mot sur le forum parlementaire de la CIRGEL à Juba. Des sanctions doivent être prises contre les auteurs de l'insécurité et des conflits à répétition dans la région des Grands Lacs qui cause justement l'instabilité. Une évaluation a été faite. Robert Ndaichi-Sensé. Ce mercredi 29 mars 2023, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbattabitukume Soumangou, est arrivé à Juba. Il a été accueilli à l'aéroport de Juba par le vice-président de l'Assemblée nationale du Sud-Soudan. Il a dit à son arrivée que les conflits et tensions répétitives dans la région de Grands Lacs ont eu des effets dommageables du point de vue développement social et humanitaire. À cette réunion de Juba, le président du Parlement de la région va s'entendre pour envoyer un message clair qui soit mis fait à l'agression de la RDC et que les terroristes de M23 puissent libérer notre pays qui a besoin de la paix. Les travaux de la 26e session ordinaire du comité exécutif du forum des parlements des pays membres de la conférence internationale sur la région de Grands Lacs ont pris une vitesse de croisière ce mercredi 29 mars 2023. Les députés de 12 pays membres ont suivi la présentation et le débat sur l'évolution récente de la situation politique, sécuritaire et humanitaire dans la région avec un accent particulier sur les États faisant face à l'insécurité et aux conflits armés. Il a été constaté qu'un certain nombre d'États membres sont encore en proie aux tensions à l'instabilité, à l'insécurité aux conflits armés dans l'Est de la République démocrate du Congo. Au niveau inter-étatique, les relations entre la République démocrate du Congo et les Rwandans sont tendues. Ce dernier est accusé de soutenir les forces négatives destinées à déstabiliser l'Est de la République démocrate du Congo. Les parlementaires présents ici à Djouba se préparent à déposer une résolution au cours de cette session sur la situation sécuritaire et humanitaire en République démocrate du Congo. C'est ce mercredi 29 mars que les travaux de la 26e session ordinaire du comité exécutif vont se clôturer après examen des versions actualisées des projets de résolution sur la situation sécuritaire et humanitaire dans la région de Grand Lac, notamment en République centrafricaine, en République du Soudan, du Soudan du Sud et en République démocrate du Congo. Justice, échange d'expérience entre le tribunal suprême de la principauté de Monaco et la Cour constitutionnelle de la RDC, l'indépendance des membres de ces institutions la protection des droits et des libertés fondamentales des sujets qui ont été alimentés au cours des discussions tenues par les deux délégations. Jean-Pierre Ndolodemazou. La Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo a l'honneur. C'est ce qui convient de dire après un fructueux entretien entre le président du tribunal suprême de la principauté de Monaco, Didier Linot, et le président de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo et président du Conseil supérieur de la magistrature, Diodoni Kamuli Tabadibanga. Au menu de cette rencontre, une première pour notre pays, les expériences de ces deux juridictions dans l'exercice des attributions de chacune et l'indépendance des membres de ces juridictions dans l'exercice de leurs missions respectives. Le président Diodoni Kamuli Tabadibanga, fort de ses 33 ans dans la magistrature, a brossé de manière succincte les attributions de la Cour constitutionnelle et a mis en exergue le courage ainsi que la détermination de ces dernières dans la protection des droits et libertés fondamentaux garanties par la Constitution. De son côté, le président Didier Linot, à la tête de sa juridiction depuis 13 ans et en tant que professeur émérite des universités en France et dans la principauté de Monaco, a été très impressionné par le fait qu'en seulement quelques années d'existence, la Cour constitutionnelle de la RDC ait fourni à la communauté scientifique une si riche jurisprudence. Le professeur Linot a avoué que l'expérience congolaise l'inspirait de ses propres mots. Le président du tribunal suprême de Monaco a laissé entendre qu'avant la fin de son mandat, il compte initier des réformes allant dans le sens de faire évoluer le fonctionnement ainsi que la jurisprudence du tribunal suprême de la principauté de Monaco. Des résolutions ont été prises pour la gouvernance et la stabilité du Sud Kivu, des décisions prises au cours de la table ronde organisée à Bukavu. Ces travaux ont été facilités par la maison civile du chef de l'État, Séverine Katanda, Rikine Zouzilouéa. Du 21 au 24 mars 2023, la table ronde sur la paix et le développement du Sud Kivu a vécu à Bukavu, chef lieu de la province. C'était sous la facilitation du chef de la maison civile du chef de l'État Dr. Bruno Miteouniengue et l'accompagnement du PDDRCS. Plus de 300 participants ont mis en place un agenda de stabilité allant de la paix à la gouvernance en passant par la rédivabilité pour le développement du Sud Kivu à l'horizon 2023-2033. Les assises vont sans nul doute contribuer à la consolidation de la cohésion sociale et la cohabitation pacifique inter et entre les tribus et communautés de la province du Sud Kivu. Pour le développement à partir de la base, les participants ont eu des explications nettes sur le programme de développement des 145 territoires, initiative du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo. En reste Sud Kivu, Mouenga a été sensibilisé sur la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, une activité menée par l'autorité morale de l'Alliance des nationalistes pour un Congo émergent. De Kalama, Kassika, en passant par Tidasa pour atteindre Kalambi et dans d'autres coins jusqu'à Mouenga, sur la route nationale numéro 2, des hommes, femmes et jeunes en liesse ont reçu à bras ouverts le bas au bas du Congo Norbert Basengue Zika Tintima et toute la délégation de l'Alliance des nationalistes pour un Congo émergent en sigle ANCEO. Tous munis des calicots effigies du parti, de la prospérité et dorés des messages de soutien à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo était massé le long de route. Comme dans ses habitudes, l'homme à la simplicité sans mesure arrête son cortège pour saluer les habitants hyper motivés. Aussitôt arrivé à Moinga, la vie s'arrête et tout le monde se concentre pour suivre le message du Mouchamouka national malgré la nuit. Après ce passage au territoire de Moinga de la délégation de l'ANCE, c'est sous des pas de dents agrémentés par la fanfare que l'autorité morale Norbert Basengue Zika Tintima reçoit un accueil chaleureux à Kamitouga. À l'arrivée dans cette localité, le Mouchamouka national parle aux habitants à la tribune de la mairie. Fiers de ce parti de l'Union Sacrée, les habitants s'engagent à suivre la vision du chef de l'État. Je me suis dit qu'il fallait entrer dans l'Union Sacrée et l'ANCE, notre parti est membre à 100%. C'est le pourquoi de mon effigie aux côtés de celle du président Félix Antoine Kisekedi. Donc, nous travaillons avec lui. Mais suivre, c'est aussi suivre le chef de l'État. L'alliance des nationalistes pour un Congo émergent compte en ces jours plus d'un million de membres. Depuis cette question, le port de Matadi a-t-il été vendu ou non ? En tout cas, les rumeurs, les folles rumeurs courent les rues. Une délégation des élus du Congo central a échangé avec la ministre du Portefeuille pour avoir un éclairage. Angèle Mabialalante. La question du contrat des concessions entre le gouvernement et les groupes MSC sur la modernisation du port de Matadi signé dernièrement et sur toutes les lèvres, surtout dans le Congo central. Les élus de cette province sont allés à la source pour s'enquérir de cette situation. Le port de Matadi a-t-il été vendu et cela déconnivence avec ses représentants du peuple ? Le président du caucus des députés nationaux du Congo central éclaire la lanterne et de l'opinion. Le port de Matadi n'est pas vendu. Le contrat entre Ex-Onatra et MSC c'est un contrat de réhabilitation d'une partie du port de Matadi. Notre démarche consiste à récolter toutes les informations autour de toutes les rumeurs qui circulent dans notre province. La population doit et déjà retenir la vente. C'est juste une spéculation. Le contrat est encore en processus. Donc, le contrat n'est pas encore définitif. Avec ce projet de 140 millions des dollars américains, les études ont déjà été entamées. L'avenir nous en dira long. Autre préoccupation évoquée la situation de toutes les entreprises évoluant dans le Congo central entre autres la cimenterie nationale, la cimenterie des Loukala, la sucrière et tant d'autres. Le numéro 1 du portefeuille, la princesse Adèle Kain-Damaïna a demandé au Né Congo de s'investir afin que toutes ces entreprises subissent une restructuration en profonde. Cela au bénéfice de toute la population du Congo central. Lambert Mende Omalanga dans le Sankourou, l'ancien porte-parole du gouvernement a eu un moment de communion avec la population de ce coin du pays autour des actions sociales. Cédric Keninambo. Acteurs politiques mais aussi acteurs du social, son séjour dans le Sankourou est révélateur de ses qualificatifs d'acteurs de développement qu'incarnent les députés nationales. Lambert Mende Omalanga. Plusieurs projets ont été inaugurés et sur cette longue liste le note, les ponts étaient sur la rivière Lodja, secteur de Mpuenke. Deux unités de distribution d'eau potable à Ochudi et Ongondo-Omende, secteur de Kondotumbe. Et ce, avant de présider l'opération de transplantation des acacias et arbres fruitiers dans la savane d'Omayetia, où les fonds forestiers viennent de lancer une opération des réboisements avec les paysans de la fondation Ichupka de l'élu de Lodja. Ce projet qui, pour moi, est porteur de développement pour la population de cette partie du secteur de Kondotumbe dans le territoire de Lodja en province du Sankourou. Je ne doute pas que ce projet ira jusqu'au bout à voir le sérieux avec lequel les ingénieurs, la population et tous nos partenaires au sein de la fondation s'adonnent pour donner vie à cette initiative. Dans un autre registre, les meilleurs élus de Lodja ont procédé à la présentation auprès des responsables de la CCU sont partis de la bannière de l'alliance État de droit sous laquelle sa formation politique va concourir au prochain scrutin. Tôles et titres des propriétés ont été remis également à la fondation Ichuka au profit de l'école primaire Oléla-Kellé dans le but d'apporter un appui au programme de la gratuité de l'enseignement de base. Vision portée par le chef de l'État Félix-Antoine Tiché-Kédi. Le rôle majeur de nouvelles technologies de l'information de la communication sur la transformation numérique des entreprises publiques, les experts de ce domaine se sont retrouvés dans un forum dénommé Africa Tech. Réunissant plusieurs experts du secteur du numérique dans une réflexion approfondie sur le rôle majeur de nouvelles technologies sur la transformation numérique des entreprises publiques, la conférence Africa Tech Invest s'est révélée un haut lieu des débats futuristes. Dans un panel relevé en argument des experts du domaine parmi lesquels faisait partie monsieur Kalé Kalemba directeur de la régulation de Vodacom ont discuté des implications et défis de la gouvernance et de l'économie numérique. De la sécurité à la protection de données en passant par la réglementation la responsabilité et l'innovation monsieur Kalemba a rassuré l'Assemblée avec des éléments vérifiables de la capacité d'exception d'institutions à gérer les données tout en privilégiant la protection des consommateurs de ces services. Vodacom est l'une des entreprises si pas pionnières en RDC qui a pris à mal ce problème et en mettant place en interne déjà bien avant la réglementation nationale des politiques qui visent à pouvoir protéger les données non seulement de ses abonnés mais aussi de ses agents parce que Vodacom appartient au groupe britannique qui est soumis justement à des réglementations internationales dans notamment le RGDP qui est le règlement de protection des données personnelles et donc face à cela nous avons mis depuis pratiquement 5 ans une politique en interne afin de pouvoir protéger correctement les données de nos abonnés. A l'ère où la protection des données des consommateurs des services numériques est devenue un énorme défi les entreprises exploitant du secteur sont appelées à plus des rigueurs dans la gestion au quotidien des contenus dont la gestion au quotidien des contenus Santé pour terminer une maternité adaptée aux personnes vivant avec handicap le centre pilote réside à Tinshasa tous les services se conforment aux besoins de cette catégorie de population pour une prise en charge de qualité Christine Lenzo nous présente ce centre C'est en 2022 que les responsables de la plateforme Handicap Europe-Afrique ont échangé avec le docteur Nobel-Mahosso pour disponibiliser une maternité spécialisée et adaptée aux femmes vivant avec handicap laquelle leur permettra d'accoucher dans de meilleures conditions Un an après cette idée vient de se matérialiser dans la commune de Lemba La clinique Ingatolas à Lemba Terminis a été récupérée comme premier centre pilote Tout le monde vient se faire soigner ici normalement mais nous nous sommes rendus compte que ces personnes-là sont négligées parfois ils n'ont pas de soins de bonne qualité hier voilà pourquoi nous avons travaillé et nous voulons que cette clinique soit un centre pilote qui va prendre ces personnes vivant avec handicap en charge où ils seront bien acquis voulant aussi impliquer l'autorité locale Guy Koutouka président des handicaps Europe Afrique qui est en séjour à Kinshasa a invité le bourgou-mestre de la commune de Lemba visiter la dite maternité destinée aux consultations prénatales et à l'accouchement dans des conditions requises Je pense qu'on a beaucoup traîné dans les différentes théories mais dans ma présence ici c'est pour dire que la personne handicapée a droit aux soins et au respect comme tout le monde et je crois que vous avez remarqué la présence de M. Bokoumès qui est son conseiller principal dans son cabinet et je crois qu'ensemble nous voulons vraiment donner une autre image Autre point de cette visite c'était de vérifier l'accessibilité à cette maternité l'assistance des personnes de bonne volonté aussi du gouvernement de la RDC sera la bienvenue Ce journal est terminé Merci de l'avoir suivi à travers le monde L'actualité revient à 23h avec Gaëtan Magalano à la présentation Demain 20h Sandra Nyangitabou Bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo